Épicure, tu es née en 341, 270 avant Jésus-Christ. Épicure, lettre à Ménécé. Quand nous parlons du plaisir comme d'un but essentiel, nous ne parlons pas des plaisirs, de celui qui a la jouissance pour résidence, mais d'en arriver au stade où l'on ne souffre pas du corps et où l'on n'est pas perturbé de l'âme, car ni les beuveries, ni les festins continuels ne sont à la source de la vie heureuse. C'est ce qui fait la différence avec le raisonnement sobre, lucide, recherchant minutieusement les motifs sur lesquels fondait tout choix et tout rejet. Allons-y, c'est parti. Alors, célèbre pour la prévalence qu'il donne au plaisir dans l'art de gouverner sa vie, Épicure est le représentant de l'une des écoles les plus importantes de la période hélénistique. Prenant le détachement par rapport aux affaires de la cité, il fonda une école philosophique ouverte aux femmes et aux hommes de toutes conditions dans son jardin qui lui donna son nom. L'hédonisme, que l'on retient souvent exclusivement de sa pensée, la trahit. Concernant la philosophie comme une médecine de l'âme, Épicure n'a rien du jouisseur qui ferait de la recherche effrénée du plaisir une vertu. Il pense, au contraire, que le bonheur nous est accessible du moment que nous soumettons notre âme et notre corps à une sorte de gymnastique que nous les éduquons. Libéré des croyances qui agitent son âme et des désirs et douleurs qui tiraillent son corps, il est ainsi donné aux sages de goûter à cette sérénité qu'Épicure appelle le bonheur. L'éthique La philosophie d'Épicure comprend trois parties. La canonique, qui donne les règles de la pensée vraie. La physique, qui donne une explication rationnelle de la nature. Et l'éthique, qui fournit les principes de la vie heureuse. L'éthique en un mot, bien sûr. Or, les deux premières sont entièrement orientées par la dernière. Épicure l'explique sans détour. Si nous n'étions pas tourmontés par la terreur que nous inspirent les phénomènes célestes ou par la crainte que la mort ne soit quelque chose pour nous, et par l'ignorance où nous sommes des limites tracées à nos souffrances comme à nos désirs, nous n'aurions pas besoin d'étudier la nature. Mais quel est le but de l'éthique ? Ce que Platon ou Aristote appelait le bien, Épicure le trouve dans l'expérience sereine de celui qui n'est tiraillé par rien et à qui il est donné de jouir de sa pure existence. Cet état, qui se dit en grec « ataraxia » ou « absence de trouble de l'âme et du corps », ne peut certes être permanent, mais il est possible de supprimer les causes qui le perturbent. Le corps souffrant de ses désirs est l'âme de ses croyances. Le plaisir pour Épicure réside ainsi dans le tri minutieux des désirs en fonction de leurs objets et d'une sorte de thérapeutique de l'âme qui la délivre de ses craintes. La diététique des plaisirs Tant qu'il n'est pas satisfait, le désir provoque une sensation de douleur et se mêle dans l'âme à la représentation de jouissances ou de privations anticipées. Ses affections ou sensations internes de plaisir ou de peine sont responsables de ce que nous succombons au désir et ce sont telles qu'il nous faut combattre dans la perspective ascétique qui est celle d'Épicure. Car la recherche du plaisir pour lui-même n'est pas la meilleure manière de parvenir au plus haut degré de bonheur, loin de là. La satisfaction de certains désirs, la recherche de certains plaisirs nous cause bien plus de peine que de bonheur, c'est-à-dire de sérénité et finalement de satisfaction. Il faut donc accepter certaines frustrations et certaines douleurs en vue d'un bien-être plus grand que ces frustrations passagères. Ah oui, mais enfin bon, il faut y arriver aussi, c'est pas évident. Il convient ainsi de satisfaire les plaisirs naturels et nécessaires dont la nature nous indique doublement l'importance. Parce qu'ils nous causent une douleur croissante tant qu'ils ne sont pas satisfaits et parce qu'elle nous a rendu facile leur satisfaction. Il s'agit en fait de nos besoins vitaux, boire, manger, se protéger du froid et dormir. Il convient toutefois de sélectionner parmi les objets susceptibles de les satisfaire parce qu'il n'y a qu'un pas entre ces désirs naturels et nécessaires et les désirs naturels mais non nécessaires. Celui qui a soif peut se contenter d'eau ou se délecter d'un grand cru. Mais celui qui se contente d'eau sera plus souvent et plus complètement satisfait. Les désirs naturels mais non nécessaires ne sont pas nocifs en eux-mêmes. Mais s'il est agréable de les satisfaire ponctuellement, il convient néanmoins de les éviter autant que possible car, contrairement aux désirs naturels et nécessaires, ils exposent l'âme à l'insatisfaction. Les désirs non naturels et non nécessaires sont quant à eux à éviter absolument. L'ambition, le désir de richesse ne sont rien d'autre qu'une peur de la mort qui ne se dit pas. Pourtant, moi j'ai grandement le désir de richesse. Ça doit être tellement bien d'être riche, d'avoir de l'argent, de faire ce qu'on veut quand on veut. Bon, ça c'était une aparté. La thérapeutique des craintes. Or, Épicure entend aussi nous délivrer de toutes nos craintes relatives à la mort ou au Dieu, qui reposent selon lui sur des croyances dont l'étude de la nature est susceptible de nous défaire. Pour Épicure, les choses sensibles sont en effet composées d'atomes et de vides. Les corps les plus simples sont les atomes, éléments insécables, inaltérables et donc éternels, en nombre infini. Sans cesse, en mouvement et se déplaçant à une vitesse infinie dans le vide, ils forment des rassemblements éphémères qui se dissolvent et aboutissent à de nouveaux systèmes. Ces formations ne résultent pas du bon vouloir des dieux, mais du clinamène, c'est-à-dire d'une déviation infime dans le mouvement rectiligne vers le bas, qui est le mouvement naturel des atomes et qui désigne de manière allégorique au ras de la matière la part de liberté qui est celle de l'homme sur l'agrégat d'atomes auxquels il se résume. Les dieux vivent pour Épicure dans un intermonde où règne le silence, parfaitement indifférent aux hommes et à leur devenir. L'autre conséquence de l'atomisme épicurien est que l'idée d'une éternité de l'âme n'est qu'une chimère. Au moment de la mort, les atomes se dispersent peu à peu. Il n'y a donc aucun sens à appréhender la mort qui n'est rien tant que nous sommes vivants et que nous ne pouvons éprouver une fois morts. La mort n'est rien par rapport à l'homme. Ou bien elle est et il n'est pas, ou bien il est et elle n'est pas. L'être a ménécé. L'éthique épicurienne repose ainsi sur quatre piliers fondamentaux. Les dieux ne sont pas à craindre. La mort n'est rien pour nous. Le chagrin et la douleur sont supportables. Le bonheur est accessible. Ce qu'il faut retenir, il y a les principales œuvres d'Épicure, l'être aérodote, Pythoclès et Ménécé. Puis les doctrines et maximes. Le résumé de la pensée d'Épicure. Pour lui, le plaisir et le commencement est la fin de la vie heureuse. C'est-à-dire de l'état d'atharaxie, cette sérénité de l'âme autant que du corps qui est pure jouissance du sentiment d'exister. Mais le plaisir doit pour cela être bien compris. C'est-à-dire qu'il doit résulter de désirs naturels et nécessaires comme boire et manger et non de désirs non naturels et non nécessaires comme la recherche de richesses qui expose l'âme à l'insatisfaction à la quête effrénée de plaisir sans cesse plus fort. L'atharaxie suppose aussi que l'âme ait pris conscience de l'absurdité de ses angoisses les plus communes, comme la peur de la mort et la crainte des dieux. Le matérialisme atomique d'Épicure récuse l'hypothèse de l'immortalité de l'âme. Faites d'atomes qui se disperseront à notre mort, il n'y a donc rien à en craindre. Et voilà ! Au revoir Épicure !